Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Jonathan et comme tu peux le constater, je suis en compagnie de Roman. Alors Roman, comment ça va ? La forme John ? High five ! Carrément, la petite explosion. Donc là je suis en compagnie les gars, ça me fait super plaisir qu'il soit là. C'est un gars qui est vraiment inspirant et truc de ouf. De toute façon, tu vas te présenter ? Ouais. Il a fait des millions. Bah écoute, ravi de vous rencontrer. Donc je m'appelle Roman Paillé, ça fait cinq ans que je bosse sur le net. Plusieurs projets, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai démarré avec de l'infoprenariat, un petit peu plutôt côté de blogging. Ensuite j'ai fait du e-commerce et aujourd'hui je fais du consulting. Donc j'ai touché un petit peu à tout mais je suis quand même resté concentré sur on va dire le pilier internet. Depuis tout jeune, j'ai toujours été pas mal sur les jeux en réseau, les trucs comme ça. Donc je suis resté là-dedans parce que ça me plaisait bien et j'ai continué de développer le business là-dessus quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a un des business ? Par exemple, tu sais que sur internet il y a plusieurs trucs, il y a consulting, e-commerce. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel tu as vraiment cartonné par exemple ? Je pense qu'il n'y a pas de thème mieux qu'un autre. Tu vois, c'est plus une question de concentration. C'est-à-dire de te dire sur quoi je me concentre. J'avoue que pour moi une erreur de débutant c'est de vouloir tout faire à la fois. Et je pense qu'il faut vraiment se dire qu'est-ce que… voilà, choisir quelque chose parce qu'il choisir une thématique, choisir un truc qui te plaît, qui te semble bien. Y aller à fond, creuser, apprendre, devenir vraiment le meilleur. Parce qu'on ne peut pas être le meilleur si tu vois, il n'y a pas un vrai focus dessus quoi. Donc, je te dirais les trois thématiques que j'ai testé là, donc le consulting, l'infoprenariat et l'e-commerce, les trois ont énormément de choses très intéressantes pour les gens qui sont prêts à y mettre les efforts et à se former là-dessus quoi. Ok. Et ça ne te dérange pas si on parle un peu des chiffres que tu as eu ? Ouais, il n'y a pas de souci. Dans l'e-commerce ? Donc, dans l'e-commerce, c'était donc un site. Alors, niveau chiffres, après c'est toujours pareil. C'est qu'en e-commerce, tu as le chiffre d'affaires et plus tu as le bénéfice. Donc, en e-commerce, niveau CA, je suis monté jusqu'à… voilà, j'avais un e-commerce qui sert un peu plus d'un million à l'année en termes de chiffre d'affaires. Après, en termes de bénéfices, on était sur des marges entre 20 et 30 %. Donc voilà, sachant que c'était des marges avant salaire. Donc moi, en personnel, ça tournait autour de… voilà, vers les 10 000 euros par mois, tu vois, avec ce e-commerce-là au moment où j'étais à fond dessus. Après, en infoprenariat, quand j'ai démarré… en fait, ce qui est bien, c'est que même si j'ai changé à chaque fois, mon salaire a continué d'augmenter. Tu vois, donc j'ai changé de thématique, mais à chaque fois, mon salaire personnel a continué d'augmenter tout simplement parce que j'ai développé des compétences. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous changez l'entreprise, vous ne repartez pas de zéro parce que vous avez une expérience personnelle qui fait que vous ne faites plus les mêmes erreurs. Donc typiquement, mon premier blog, tu vois, j'ai mis trois ans avant de gagner le premier euro dessus. Le deuxième blog que j'ai lancé qui était donc voilà, je commençais à gagner 1 000, 1 500 euros par mois. L'e-commerce, du coup, je suis monté jusqu'à 10 000 et aujourd'hui dans le consulting, je suis plutôt autour des 15 000, 20 000. Donc, ça varie un petit peu en fonction des mois, mais c'est dans cet ordre-là, tu vois. Franchement, déjà, j'aime bien ton approche et comment tu as expliqué par rapport à l'e-commerce. Parce que c'est vrai que souvent, les gars, ils montrent en fait des gros chiffres d'affaires. Et toi, tu as bien dit que voilà, il y a la marge nette, pourquoi même tu te versais. Et c'est bien aussi pour ceux qui veulent se lancer, qu'ils sachent vraiment la différence. Je ne crois pas parce que tu fais 1 million, il va y avoir 1 million dans ta poche. Et comme tu dis par rapport à ta profession, je pense qu'il y a aussi le côté mindset aussi. Oui, c'est ça, c'est que tu prends confiance aussi en tes capacités, tu vois que tu es capable. Tu vois que finalement, ces chiffres qui paraissent irréels quand tu les entends et qui… D'ailleurs, je parle à des anciens amis et quand je dis ces chiffres-là, ils ne te crovent pas en fait. Ils pensent que tu es juste un arnaqueur. Mais je les comprends parce qu'en fait, il y a une période où je me disais si je pouvais gagner, ne serait-ce que 2 000 € par mois, ça serait fantastique et je serais le plus heureux des hommes. Et en fait, tu te rends compte qu'à force, tu fréquentes des sphères plus hautes et tu changes complètement ton esprit vis-à-vis de l'argent et forcément, tu vises plus haut. Donc oui, comme tu dis, il y a une grosse question de mindset, d'expérience, de compétences qui ont été développées. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est jamais réglé. Aujourd'hui, j'ai encore plein de challenges et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est au mastermind de Cédric. On a encore toujours des challenges, des difficultés, des réflexions, de se dire OK. Là, moi en ce moment, par exemple, mon challenge, c'est que je bosse peut-être un peu trop par rapport à ce que je faisais avant. Donc tu vois, c'est toujours essayer de calibrer tout ton truc. Tu as toujours des challenges, mais c'est agréable de voir qu'en effet, tu as une espèce de progression qui se crée quand même dans tous les cas. En tout cas, franchement, encore respirant et comme tu dis, l'environnement, on est vraiment en fait la moyenne des cinq personnes que l'eau côtoie. Et après, franchement, ton mindset, il change. Peut-être au début, 2000 euros où tu disais au début, c'était un peu de ouf. Et maintenant, quand tu côtoies des gens qui font plusieurs millions, tu te dis, pourquoi pas moi ? C'est ça. Et c'est important, je pense que quand tu démarres rapidement d'aller dans des milieux où tu n'es pas le plus intelligent de la salle, où tu as des personnes qui marchent mieux que toi, pour qu'elles te fassent vraiment péter ses croyances limitantes et que tu te dises en fait, je peux viser plus, je peux faire plus, je peux être plus. Parce que le but, ce n'est pas juste de gagner plus évidemment. Dans les milieux entrepreneurial, on parle beaucoup d'argent parce qu'à la base, c'est un peu ce qui motive et ce qui peut lancer. Mais au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses derrière aussi tu vois. Et qu'il y a vraiment une croissance personnelle aussi qui se crée derrière. Et de toute façon, pour gagner plus, il faut devenir plus. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement sa façon de penser, il faut impacter plus de personnes, il faut arrêter de tout vouloir faire soi-même, il faut donner confiance aux autres. Et normalement, c'est vraiment tout un développement personnel qui est hyper intéressant aussi. Maintenant, on va voir ensemble quels conseils tu pourrais donner, c'est toi qui vois, deux, trois, à des gens par exemple qui voudraient partir, si jamais tu devais repartir de zéro maintenant, ou trois conseils que tu donnerais à des gens qui veulent se lancer dans le business ? Ouais. Alors, trois conseils que je donnerais. Le premier, ça serait essayer de travailler avec quelqu'un qui gagne pas mal d'argent. En fait, souvent on dit oui, vous pouvez faire votre business à côté d'un CDI. Moi, j'ai tendance à dire lâchez votre CDI et allez travailler pour un entrepreneur. Pourquoi ? Parce que vous allez travailler pour un mentor, il va vous apprendre des choses. Donc moi par exemple, j'ai travaillé pour Cédric quand j'ai démarré. Et j'ai travaillé que six mois ou sept mois pour lui tu vois. Mais ça m'a appris énormément sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur les possibilités. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de vous rendre utile, d'essayer d'aller trouver quelqu'un qui gagne bien sa vie et proposer tout simplement de travailler pour lui gratuitement. Donc évidemment, il faut lui apporter de la valeur. Il ne faut pas que vous soyez là, s'il te plaît prends-moi. Des fois, je reçois des demandes comme ça, je pourrais laver le sol, je pourrais faire tout ce que tu veux. Non. Vraiment, vous de lui dire écoute, j'ai développé une page Facebook et… Ne vous inquiétez pas, c'est cool. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, parfait. Pas de problème. Et du coup, je te disais oui, voilà, j'ai l'expérience par exemple, je sais gérer une page Facebook, je sais créer des sites web, je vais pouvoir t'aider, je vais pouvoir… Vraiment essayer de vous dire rendre service. Et donc ça, ça va vous permettre de vraiment développer votre compétence, de voir ce qui est possible de faire. Donc ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Deuxième conseil, c'est essayer de travailler dans la vente ou dans le marketing. Donc développer ces compétences-là parce que quoi que vous fassiez dans la vie, à un moment où vous allez devoir vendre et vous allez devoir faire du marketing. Donc finalement, c'est quoi la vente et le marketing ? C'est la communication entre êtres humains. Donc c'est être capable de prendre quelqu'un et de le convaincre finalement. Donc finalement, quand vous cherchez à travailler pour quelqu'un, vous devez le convaincre. Quand vous cherchez à vendre à un client, vous devez le convaincre. Quand vous essayez de convaincre votre femme d'aller faire un week-end à Rome, vous devez convaincre. Enfin tu vois, c'est toujours de la vente. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'importance de développer la vente. Et vous pouvez tout à fait aller voir quelqu'un par exemple qui a déjà un produit et lui dire écoute, moi je prends le téléphone, j'essaie de close des ventes pour toi au téléphone et je te demande juste 10% de ton produit. Donc si vous vendez un produit, si la personne vend un produit à 1000 euros et que vous faites des ventes comme ça au téléphone, vous prenez 10%, ça fait 100 euros à chaque fois. Il suffit de faire une vente par jour et vous êtes déjà à 3000 euros par mois. Donc ça peut aller très vite, notamment quand vous travaillez dans la vente. Et ce que vous apprenez dans la vente, même si c'est pour vendre des voitures, le jour où vous vendez autre chose, ça va vous servir. Donc ça c'est le premier conseil, travailler pour quelqu'un. Deuxième conseil, performer sur la vente et sur le marketing. Et puis le troisième conseil, si vous voulez vraiment vous lancer tout seul, je dirais c'est tout simplement de commencer à vendre un service au téléphone. Donc plutôt qu'essayer de faire des tunnels de vente compliqués, etc. Commencez vraiment par quelque chose de simple. Ne faites pas forcément énormément de contenu. Concentrez-vous surtout sur une offre. Essayez de résoudre vraiment un problème. Alors intéressez-vous à la vente. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens ils sont à un point A, ils veulent aller à un point B. Et vous devez leur convaincre que finalement grâce à votre solution, ils vont pouvoir passer du point A au point B. Et le téléphone vous allez pouvoir convertir, si vous êtes bon vous allez pouvoir convertir en moyenne une personne sur quatre. Donc c'est quand même beaucoup plus simple et vous avez une vraie relation de confiance avec les personnes. Donc ça c'est très efficace pour bien démarrer. Et une fois que vous avez un service qui marche bien, vous avez déjà des sous, vous avez déjà une base d'un business solide. Là vous commencez à transformer ce service-là en produit, ce qui permet de scale et de le vendre en plus grande étape. Donc en gros, je vous ai dit donc du coup travailler pour quelqu'un, un mentor ou quelqu'un qui est dans le business, qui va vraiment vous mentorer. Apprendre à fond sur donc tout ce qui est persuasion, tout ce qui est vente, tout ce qui est marketing. Et puis le dernier conseil c'est commencer service et téléphone avant de vouloir faire des produits et vendre en tunnel de vente. Oh là là, trois conseils lourds ! Oh mec tu te déchires mec. Merci Jonathan. Ça fait vraiment plaisir. Les conseils qu'il vous a donnés là, hé les gars, vous n'avez plus qu'à mettre en application. Mettez-moi en commentaire ce que vous allez mettre en application dans les trois conseils qu'il a donnés. Et franchement, franchement merci. Merci à toi. Merci à toi. Et n'hésitez pas à nous dire et ce sera avec plaisir de voir ce que vous mettez en application. Mais en tout cas dans tous les cas, il faut foncer. Et voilà, il faut vraiment appliquer, ça c'est une base. Il ne faut pas consommer, consommer tu vois. Il faut vraiment avoir ce service à l'esprit que je me dis. Boum, j'apprends un nouveau truc, j'applique et c'est comme ça que chaque année on progresse. Yes, super. En tout cas, merci les gars pour le soin de vous. Lâchez rien, on reste déterminés. On reste déterminés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501